Aujourd'hui vous allez nous faire voyager Laurent, vous nous emmenez en Californie. Oui, ou plutôt en Nouvelle-Helvétie, à 150 kilomètres au nord-est de San Francisco. Eh bien, si vous ne connaissez pas, la Nouvelle-Helvétie, c'est un pays créé en 1839 par un aventurier suisse nommé Johann Auguste Suter. On est alors en pleine conquête de l'Ouest, à une époque où la Californie était sous la tutelle des Mexicains. Dans ce monde violent, Suter a voulu construire un petit paradis. Sa Nouvelle-Helvétie, en effet, se voulait hors du temps, loin des frénésies du moment, loin aussi des massacres des Amérindiens. Suter gouvernait sa nation privée avec bienveillance et efficacité. En plus, les terres de la région étaient fertiles. Elles produisaient des fruits sucrés, des légumes charnus et des fleurs de toutes les couleurs. Maïs, blé, vigne, tout poussait sur ces terres bénies des dieux, sans oublier l'élevage qui prospérait et qui était ensuite exporté jusqu'à Buena Hierba, la future San Francisco. Des centaines d'hommes et de femmes, Amérindiens, Noirs, Mexicains, Irlandais, Russes, Allemands, Chinois, viennent alors peupler ce paradis et ces terres accueillantes. Ouh là là, je sens que ce tableau idyllique va virer au cauchemar. Hélas oui, nous sommes en janvier 1848. James Marshall, un ouvrier travaillant dans la Syrie de Nouvelle-Helvétie, aperçoit dans l'eau de la rivière destinée à faire tourner les machines des cailloux au reflet jaunâtre. De l'or ! De l'or ! Son esprit en feu chavire, il entrevoit la fortune. Son patron, Sutter, lui demande de se taire et de garder le secret. Mais James Marshall va arroser ça au saloon. Il boit, il parle un peu trop. La rumeur enfle, traverse les terres, se répand. De l'or ! De l'or ! Comment résister à cet appel ? Et la nouvelle se diffuse comme une traînée de poudre. Bien sûr, des aventuriers arrivent de partout, munis de pelles et de pioches. Les gentils fermiers de la Nouvelle-Helvétie, eux aussi, désertent les champs pour la montagne où se cacheraient des mines aux promesses éclatantes. De l'or ! De l'or ! On pense plus qu'à ça. Et trois mois seulement après la découverte de James Marshall, la Nouvelle-Helvétie n'est plus qu'une terre abandonnée. Les bâtiments se lézardent au soleil. Les troupeaux sont abandonnés. Les coltes parlent et les bandes s'affrontent. La Nouvelle-Helvétie n'existe plus. Johan Auguste Sutter est ruiné par l'or que l'on a trouvé sur ces terres. Ces terres ? Mais s'il était vraiment propriétaire de ce territoire, il aurait dû avoir sa part du trésor. Eh oui, mais c'est justement là le problème. Sutter va se battre toute sa vie pour faire reconnaître par le Congrès américain ses droits de propriété. Mais c'était le Far West. Tout était flou, trop nébuleux. Son installation en Nouvelle-Helvétie, elle s'était faite grâce à un consentement oral donné par des tribus amérindiennes, puis par un accord écrit et délivré par les autorités mexicaines. C'était un véritable casse-tête juridique. Et Sutter s'est finalement fait spolier comme un vulgaire indien. Dites-moi, ce malheureux pionnier suisse a été vite oublié, me semble-t-il. Oh oui, mais il est entré dans le mythe de la conquête américaine, quand même ! Et en 1925, c'est un autre Suisse, l'écrivain Blaise Sandrard, qui va écrire l'or, un roman biographique à lire absolument et qui a fait revivre Sutter pour les générations suivantes. Par la suite, la ruée vers l'or elle-même est entrée dans notre histoire collective. Avec Charlie Chaplin, John Wayne ou Lucky Luke, nous avons tous gravi en rêve les montagnes de l'Ouest américain pour partager la fièvre de la ruée vers l'or. Merci Laurent, à demain ! À demain !